Yo les gars, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo C'est comment relier Discord et un Google Formulaire En gros, quand vous allez remplir un Google Forms Les réponses seront envoyées directement Sur le Discord, vous avez un exemple A l'écran, du coup on va commencer Vous allez commencer à créer Un Google Forms Moi j'en ai déjà fait un Je vais se mettre pause la vidéo, le créer Et vous allez pouvoir reprendre Et continuer, une fois que vous l'avez créé Vous allez l'envoyer Ou regarder l'aperçu Vous allez répondre Google Formulaire Une fois que ça c'est fait, vous allez le garder sur le côté Voilà, au moins Ça va aller plus vite pour nous Après vous allez sur Google Forms Vous allez dans les 3 petits points En gros dans votre Editor de script Une fois que c'est bon, ça va vous ouvrir une nouvelle page Vous allez Cliquer sur le lien que je vous mets En description, c'est un github En gros ça va nous servir pour relier Le Google Formulaire Avec description Vous allez copier La ligne 1 Jusqu'à la ligne 28 Contrôle C Clique de rentre, copier Là vous allez supprimer Et vous allez faire un Contrôle V Vous enregistrez Vous allez mettre un nom En votre projet Du coup nous ça sera test Et on fait OK Là on va aller sur le Google Formulaire Qu'on a Qu'on va edit Vous allez Prendre l'idée Ici L'idée De l'Url De votre Formulaire Vous allez relier sur votre éditeur de script Et ici dans Forme ID Vous allez supprimer Vous allez garder les guillemets Et vous allez faire un Contrôle V Alors après Vous allez aller sur le lien Que je vous remets en description En gros c'est l'intégration Quand vous allez cliquer Ça va vous demander de vous connecter De créer un compte Vous allez créer un compte Donc il faut avoir le compte créé Vous allez faire Skip Normalement ça va vous mettre une petite page comme ça Et directement Ça à droite Si vous ne l'avez pas Vous cliquez au milieu Avec le point d'intégration Dans Share Vous allez chercher le webbook Juste ici Custom webbook Vous allez faire Add On s'en fout Alors vous pouvez le nommer Vous pouvez le nommer test Save Et là vous allez avoir Copier address to clipboard Vous allez cliquer En gros ça va copier directement l'Url Vous allez aller vers l'éditeur de script Et ici dans le webbook Pareil vous allez supprimer Vous allez garder les guillemets Vous allez faire un Contrôle V Une fois avoir fait ça Vous allez faire Contrôle C Vous voyez qu'il n'y a plus la petite étoile Là vous allez dans exécuter Learning motion Là ça fait examiner l'autosation Vous allez cliquer Vous allez prendre votre compte Ça va vous dire que Cette application n'est pas valide Et que ça ne fait pas confiance Vous allez faire permettre d'avancer Et accéder à projet sans titre C'est mon projet Mais c'est pas de se regarder C'est pas grave Là il y a une erreur On s'en fout de l'erreur C'est pas grave Pareil Après avoir fait ça Vous allez soit dans édition Déclencheur du projet actuel Soit ici Avec le petit truc de temps Déclencheur du projet actuel Vous allez cliquer Et du coup là vous allez faire Ajouter un déclencheur Sélectionner un type d'événement Lors de l'envoi Permettre de notification d'échec Moi perso je vais bien recevoir Une notification immédiatement Enregistrer Ça va faire un petit changement Et ça c'est bon On s'en fout Vous pouvez enlever Une fois que c'est bon Vous allez aller suivre Votre Google formulaire Et comme on avait rempli Auparavant Vous avez juste à faire Envoyer Et là vous allez avoir Successful Si vous n'avez pas Successful Recommencez la vidéo Ou je vérifie bien Que vous avez bien tout rempli Qu'il n'y a eu aucun échec A tous les endroits Que j'avais dit Une fois avoir fini Vous faites OK Là add another Utile Vous allez mettre Discord Et vous faites Post un message Just Embedded object Une fois avoir ça Vous faites add Là vous pouvez Soit laisser comme ça Mais moi je vous conseille De quand même Donner un nom C'est toujours mieux Du coup moi je vais Nommé test Vous faites continuer Ça va vous demander Du coup De login votre compte Selectionner le serveur Du coup vous allez Selectionner le serveur Que vous voulez Ajouter un bot Bah du coup Au serveur Que vous avez Et que vous voulez Que il y a le bot Et sélectionner un salon Général Vous faites continuer Autoriser Et je ne suis pas un robot Il faut avoir Ça va Voilà Ça va finir Là dans Embedded object Vous voulez faire Add item Dans le titre Soit vous pouvez sélectionner Directement Une réponse Du code formulaire Soit vous pouvez mettre Ce que vous voulez Nous On va mettre titre Après vous allez Vous rentrez Dans description Âge De la personne Vous allez mettre Du coup âge Si vous voulez Juste que c'est écrit En dessous Vous pouvez entrer Et ça va y mettre En dessous Si vous voulez passer Clairement directement En ligne Vous faites Dans le petit A Et là vous avez C'est du petit bloc Et du coup là Nuxe ligne On fait rentrer Ça nous met en dessous C'est bon Et là On va mettre Fin Alors Vous pouvez ajouter Du gras En gros Comme sur vos messages D'histoire Avec Les étoiles Aux extrémités Du texte Et vous pouvez mettre Aussi Vous pouvez aussi Surligner Dans la couleur Moi ce que je mets A chaque fois Vous mettez Un 0 Un x F Et vous mettez 4 à 0 Voilà Une fois que c'est bon Une fois que c'est bon Vous allez faire Add Et vous allez faire Ok Du coup Au niveau de ça C'est bon On va se rendre Sur le discord Là Vous pouvez voir Que le bot Il sera tout le temps Monde en ligne Vous pouvez le changer De pseudo Moi je nomme Mes bots Ici Il va permettre De votre salon Intégration Et webbook Vous allez voir Votre truc Vous pouvez le changer On peut aussi changer L'image A partir des parmètres Et je vais enlever Le mode streamer Intégration Vous pourrez changer Tout ce que vous voulez Une fois que c'est bon Le discordant Mais sur le côté On va revenir ici Ça on va donner un nom On va mettre Test Là on va faire On va sauvegarder Ici dans save C'est bon Là Vous allez faire Le run Scenario En gros Là c'est Du link Je crois C'est ça Et immediately Activate Alors vous pouvez cliquer Voilà Là c'est bien On Run France Là ça va charger Alors c'est un chargement Infini Du coup Vous allez Aller derrière Exit editing On C'est bon Du coup On va se rendre Sur le formulaire On voit une autre réponse Fin Vous allez faire envoyer Du coup Ça c'est bon Vous allez vous rendre Sur le discord Et voilà Ça va l'envoyer Exemple H de la personne 18 Enfin Pour voir Ça met en gros Comme j'avais mis Et voilà Alors En gros la couleur C'est le petit truc A gauche Vous pouvez mettre Comme vous voulez Vous pourrez tout changer Mon but c'était juste De vous faire montrer Comment ça fonctionne Alors du coup Comme vous avez pu le voir Vous pouvez mettre Seulement Deux scénarios actifs Du coup ici Voilà J'ai deux scénarios Sinon il faut payer Si vous en faites plusieurs Créer d'autres comptes Peut-être ça va fonctionner Si ça ne vous l'est pas Bah mettez un VPN Voilà Alors Imaginons que vous voulez Changer votre formulaire C'est facile Vous changer Vous allez revenir Sur votre intégration Ici vous allez cliquer sur test Discord La titre Et vous allez rechanger Comme vous voulez Et si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un like Vous abonner Et partagez la vidéo A vos potes Qui cherchent cette solution Ça me ferait plaisir Vous pouvez regarder ma chaîne YouTube Pour voir d'autres tutos Peut-être qu'il y en a Qui vont vous intéresser J'espère avoir réussi A vous aider Et moi je vous dis PIF Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz